La messe est un service offert en exclusivité aux abonnés télé de Cogico. La messe est un service offert en exclusivité aux abonnés télé de Cogico. La messe est un service offert en exclusivité aux abonnés télé de Cogico. La messe est un service offert en exclusivité aux abonnés télé de Cogico. Alors, nous sommes toujours heureux de rejoindre les maisons, les familles qui peuvent nous écouter. Alors, au début de notre rencontre, nous allons faire notre signe de la croix, le signe des chrétiens et des chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Jésus nous invite à la sincérité et à la vérité du cœur. Le Seigneur, notre Dieu, il est l'unique, nous dit la parole de Dieu. Il nous demande de l'aimer, dans le fond, de tout notre cœur, de tout notre être, de tout ce que nous pouvons porter vers lui. Alors, au début de notre rencontre, allons donc vers lui avec confiance et demandons-lui pardon pour toutes nos fautes, pour les fois où nous n'avons pas écouté justement sa parole. Il nous arrive de ne pas porter attention à ta parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Trop souvent, nous négligeons nos frères et nos sœurs en humanité. Au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Parfois, nous disons t'aimer, mais frileusement et sans conviction. Alors, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de son amour et de sa miséricorde. Qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils, bien aimé, mais Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Rions le Seigneur. Dieu très bon, tu nous aimes tous comme un père, comme une mère. Réponds en nous ton esprit. Que nous puissions t'aimer comme l'unique source de l'amour et reconnaître ton visage en chaque personne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton Fils et le Fils de ton Fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruissellant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Paroles du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma france. Je t'aime, Seigneur, ma france. Ensemble, je t'aime, Seigneur, ma france. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur, Dieu soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grande victoire. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma france. 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 Je t'aime, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada «Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. » Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Et voici le second « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit « Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que Lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Bientôt, ce sera le mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est le mois où nous nous rappelons de nos défunts qui sont avec le Seigneur. Et nous soulignons, bien sûr, également la fête de tous les saints et de toutes les saintes qui sont inscrits dans le livre, dans le calendrier des saints. Mais nous célébrons aussi la fête de tous les saints et saintes qui ne sont pas inscrits dans le calendrier des saints et des saintes. Toutes les personnes sont appelées à devenir saintes, c'est-à-dire à ressembler le plus possible à ce Dieu d'amour qui nous a créés. Alors, je peux vous dire, à vous, à vous tous et à vous qui nous écoutez à la télévision, bonne fête. Bonne fête à tous et à toutes. Parce que vous êtes des saints en puissance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelque chose de difficile que le Seigneur nous demande. Le texte biblique de ce jour nous ramène à cet essentiel, à cet essentiel de la foi chrétienne, l'amour. La première lecture contient la prière quotidienne d'Israël, du peuple d'Israël. Quand on dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est leur prière quotidienne, on pourrait dire. Un peu comme nous, nous avons le Notre-Père comme notre prière quotidienne pour tous les chrétiens et les chrétiennes. Nous demandons à Dieu, dans cette prière du Notre-Père, le pain, le pain de chaque jour. La force, dans le fond, la force de l'amour. La force de l'amour pour continuer à grandir dans la ressemblance avec notre Créateur. Voilà pour la première lecture. Dans l'Évangile, Jésus rapproche l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous indique justement la voie à suivre pour parvenir à la sainteté. Cette sainteté n'est pas seulement dans l'accomplissement des normes et des lois, mais la sainteté, elle est dans la réalisation de l'amour vrai, le don de soi pour les autres. Jésus relie l'amour du prochain à l'amour de Dieu, comme ne faisant qu'un seul précepte, une seule voie à suivre, une seule voie à suivre. Alors aujourd'hui, c'est encore le temps de partir en mission, je dirais. Attention, le monde vit toujours sous l'emprise du mal, et nous aussi, bien sûr. Il faut lutter contre le mal, il faut lutter contre le paraître, l'attrait des honneurs et l'abus du pouvoir qu'on pourrait exercer sur du monde, sur des gens. Le Seigneur nous demande d'aimer humblement. aimer humblement en donnant chaque jour de notre propre personne gratuitement pour que les autres aient la vie un petit peu plus, la vie en abondance. Voilà une manière d'être des disciples missionnaires dans le quotidien de notre vie, être capables d'offrir gratuitement notre vie pour les autres, pour que les autres aient plus de vie à déborder. Alors notre générosité, nos attitudes et nos actes de bonté, nos actes d'humanité, sont, je dirais, des pièces d'amour pour nos frères et pour nos sœurs. Alors mettons de l'amour toujours davantage au cœur de notre vie et de la vie des autres, que nous ayons à chaque matin, je dirais, à cœur de mettre de l'amour dans le cœur des autres et dans le cœur, dans notre propre cœur, dans notre propre vie à chaque jour. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui. Merci. 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 Je vous invite à vous lever. Nous croyons en ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous a créés pour l'amour et par amour. Alors reprenons ensemble notre profession de foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père du Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert, se pensé-là, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants éléments. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le Seigneur Jésus dans la lecture évangélique. Alors, prions-le pour que notre amour soit chaleureux et universel. Et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les victimes de persécutions et de violences, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins lumineux de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les personnes migrantes, exilées ou apatrides, à la recherche d'un lieu de paix pour refaire leur vie, afin qu'elles gardent confiance et tiennent bon dans l'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les agents et agentes de pastorale, les diacques, les prêtres et les évêques, afin que leur vie resplendisse de l'amour de Dieu, dont ils sont les témoins, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gens qui ont perdu cette année un proche, un parent ou un ami, afin que la foi en la résurrection de Jésus les réconforte. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu d'amour et de bonté, illumine nos cœurs pour que notre vie entière te soit consacrée dans l'amour et dans la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. 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 pour pouvoir aimer davantage nous-mêmes et aussi les autres qui sont autour de nous. Alors, reprenons ensemble notre prière de famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, un jour tu adviens tes apôtres et tu nous redis encore aujourd'hui, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. On peut échanger entre nous un signe de cette paix de Dieu. Agnons de Dieu, le Fils du Père, Écoute-nous et prends pitié. Agnons de Dieu, Jésus, enfin, nous t'en prions. Donne-nous la paix. Nous sommes heureux et heureuses d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de l'amour. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais ai-je seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent dans sa vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez distribuer à vos frères et sœurs le pain de Dieu. Je cherche mes visages, mes visages du Seigneur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Alors, qu'avez-vous fait de lui ? du Seigneur ? Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. porte et vivre dans la constance et la fidélité un amour profond pour les autres. Louange à toi, Seigneur, pour le seul et unique amour que tu nous as révélé, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci au chant, l'orgue, notre trompette aujourd'hui. C'était très beau. Merci beaucoup. Alors allons dans la paix du Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501